Salut tout le monde c'est Clem, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va super bien Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour l'épisode 2 de ma review sur les buteurs de Ligue 1 Donc aujourd'hui les gars on va s'intéresser à un bordelais Donc ce bordelais c'est Tchèque Diabaté comme vous pouvez le voir Donc je l'ai mis à peu près dans la même équipe que j'avais fait pour Valère Germain J'ai d'ailleurs laissé Valère Germain à côté de lui en pointe Donc je vais essayer d'enchaîner les épisodes Donc vous voyez qu'il est court que de 4 minutes Mais parce que je vais vraiment essayer de faire vraiment tous les buteurs Après je teste plus que 5 matchs les joueurs, j'en fais d'autres matchs entre le temps où je rec Et le temps où je parle tout simplement Mais donc on va directement passer au clip de Tchèque Diabaté parce qu'il y en a pas mal D'abord on va passer sur sa carte les gars En 5 matchs c'est quand même 10 buts Donc un ratio de 2 buts par match, 2 passes décisives C'est 2 étoiles mauvais pieds, 2 étoiles gestes techniques 1m94 des work rates moyen moyen Acheté pour 600 crédits Une belle stat en tête de 75 Si je me trompe pas de sens je vois pas très bien d'ici les gars désolé Ou 79 enfin je sais pas vous voyez bien Une belle stat de frappe, une belle stat de dribble de 70 Une vitesse de 65 Donc alors les gars vous allez avoir les clips, les buts et les passifs qu'il a fait Pendant ces matchs que j'ai pu faire avec lui Donc ces 5 matchs parce que je règle que pour 5 matchs Après voilà j'ai joué avec lui J'ai fait plus d'une dizaine de matchs avec lui Donc alors Diabaté on va directement passer ce chapitre De la tête c'est un monstre On le sait, il y a 2-3 corners je pense Où il met une belle tête Mais bon voilà je pense que tout le monde savait Avec son mètre 94 qu'il allait mettre des buts de la tête On va plutôt parler de son jeu avec ses pieds tout simplement Donc en finition il est moyen Franchement il est pas mauvais C'est vraiment quelque chose qui est plutôt intéressant Parce qu'il envoie des grosses minaces Après niveau tir en finesse etc Faut pas se tourner vers un Diabaté Je pense qu'il faut plus le prendre comme un attaquant pivot C'est à dire vraiment vous déviez vers un attaquant plutôt rapide Plutôt agile Car c'est vraiment pas le cas de Diabaté Quand il est dans la surface il est assez incisif Malheureusement c'est Warcraft moyen moyen Il est souvent derrière l'autre attaquant C'est vrai que Germain était beaucoup beaucoup plus avancé Que Diabaté Et c'est vraiment dommage Parce que de temps en temps on a besoin de lui devant Et il n'y est pas là Donc j'étais un petit peu déçu quand même Je suis pas au moment de Diabaté Même si ça reste un bon joueur Diabaté Donc comme je disais de la tête c'est vraiment une tourelle Et sur ce jeu on sait que c'est très 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 intéressant Donc au niveau des coups de pied arrêtés N'essayez même pas À un moment il tire un pénalty Donc il le met vous allez voir Mais bon ses stats en pénalty sont vraiment Et en coup franc même sont vraiment dégueulasses Aussi que 2 étoiles de technique les gars 3 étoiles de technique je veux bien encore Mais 2 étoiles c'est pas possible Techniquement il est vraiment à chier Ça c'est une certitude C'est indéniable Qui plus est les gars Il est très très lourd Encore plus lourd que Valerjama Heureusement même j'ai envie de dire C'est vrai que bon quand on l'a On sent qu'on a Diabaté Quand on voit qu'il fait des courses ou quoi Bon On voit que vraiment c'est Diabaté Un petit peu le pato Diabaté Mais le finisseur avec sa tête Et aussi avec ses pieds quand ça lui arrive Après physiquement Il est vraiment intenable C'est à dire que personne vraiment peut Vraiment le bouger Il est très très bon Sur ce point de vue là Bon c'est pas non plus le dieu Mais vous allez voir cette petite action en skill Avec 2 étoiles J'ai réussi quand même à placer ça Donc j'étais un peu content Mais on voit vraiment que le mec On dirait qu'il a un tractopelle derrière les fesses Non plus sérieusement Donc les gars je lui ai mis la note de 12 sur 20 A Diabaté Comme vous pouvez voir dans la description Avec les points forts les points faibles Et sa note 12 sur 20 parce que franchement C'est un bon buteur Il est pas trop mauvais Mais ne prenez pas Si vous cherchez un vrai buteur Assez complet parce que lui C'est vraiment que la tête Le physique C'est un peu le Mandzukic Et encore Mandzukic C'est un peu plus technique Etc Je sais pas comment le Peut-être un de la Senna 3 aurait Un peu moins fort quand même Mais je veux dire C'est vraiment un joueur Assez basique Assez limité C'est tête Physique Voilà c'est tout Technique Coup franc Finesse Agilité Tout ce qui est Finition même Tout ce qui est vraiment Propre à un buteur Il ne l'a pas Donc voilà les gars J'espère vraiment que cette review Vous aura plu De Check Diabaté Il y avait pas mal de mecs Qui me le demandaient en commentaire J'ai vu que cette série Il y avait pas mal de commentaires positifs Les gars Donc franchement je vous remercie beaucoup Ça m'encourage à faire pas mal de vidéos Et on se retrouve très très vite Les gars Portez vous bien N'hésitez pas à me donner des buteurs Dans la description Enfin dans les commentaires Et me dire ce que vous avez pensé De Diabaté Allez ciao tout le monde Portez vous bien C'est parti